Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des affiches publicitaires avec Pisset Lab. Alors, Pisset Lab, c'est l'application qui nous permet de faire des affiches publicitaires. C'est pas la seule, mais c'est l'une des applications qui va nous permettre de faire des affiches publicitaires, des logos et autres. C'est l'application que je suis en train de toucher sur mon écran actuellement. Vous voyez, là où je suis en train de toucher, c'est l'application Pisset Lab. Maintenant, pour avoir l'application Pisset Lab, il suffit juste d'aller sur Play Store et d'écrire dans la barre de recherche Pisset Lab. Rechercher. Et puis, voilà l'application qui se trouve ici. Voilà l'application qui se trouve ici. Il suffit juste de l'installer. Moi, je l'ai déjà, je sais pourquoi ça écrit mettre à jour. Donc, je n'ai plus besoin de mettre à jour. Alors, nous allons intégrer, nous allons cliquer sur l'application Pisset Lab pour que je puisse vous montrer comment utiliser Pisset Lab pour faire des affiches publicitaires. Voici l'interface de l'application Pisset Lab. Je vais manipuler les options pour vous montrer comment on peut faire une affiche publicitaire ou bien un logo avec l'application. Bon, je vais commencer par faire quelque chose de simple. Je vais faire de n'importe quoi. Ce n'est pas quelque chose de concret. juste pour vous montrer comment on peut utiliser l'application pour faire ses réalisations. L'option qui est ici, vous voyez le calque, les calques qui sont ici, ça concerne tout ce qui va se mettre en arrière-plan. Ça, le fond, ça concerne le fond. Ceci, ça concerne la saisie. Vous voyez, New Test. Ça concerne la saisie. L'option A qui est ici, concerne la saisie. Tout ce qui a rapport avec la saisie, c'est ici. C'est dans l'option A, on les traite. C'est ici, on les modifie, on les écrit, on modifie la police et autres. Donc, la forme, ça a rapport avec le polygone qui est ici, du moins. Ça a rapport avec les formes qu'on veut ajouter à notre affiche. On peut également importer des images sur notre affiche. Maintenant, le calque qui est ici, comme je vous l'avais dit, ça a rapport avec l'arrière-plan. L'arrière-plan, le fond de notre affiche, ça a rapport avec le fond. Le calque qui est ici, ça a rapport avec le fond. Toutes les modifications que nous allons apporter dans le calque, dans l'option calque qui est ici, ces modifications vont agir sur l'arrière-plan. Ces modifications vont agir sur l'arrière-plan. Donc, commençons par faire quelque chose. D'abord, je vais supprimer tout ce que j'ai mis sur le plan. Donc, pour supprimer, il suffit juste de cocher l'élément et puis l'option supprimer est en haut là. Vous supprimez, vous cochez et puis vous supprimez. Donc, je vais commencer par réaliser quelque chose de très simple. Donc, pour réaliser quelque chose de très simple, on a besoin du fond. On a d'abord besoin du fond. J'appuie sur le calque pour adopter un fond. Vous avez couleur ici, couleur. Donc, on va changer la couleur de notre fond. Quand j'appuie sur couleur, on a couleur et puis on a dégradé. Ce sont les couleurs dégradées, ça. Non, je n'ai pas besoin des couleurs dégradées. Donc, je vais choisir la couleur bleue. Je vais choisir la couleur bleue. Vous voyez, notre fond, le fond d'affiche devient alors bleu. Je peux également rendre ce fond transparent. Je suis en appuyant sur transparent qui est ici. Et puis, tout ce que je vais mettre sur l'affiche, le bas sera transparent. C'est tout comme si j'ai supprimé l'arrière-plan. Oui. J'adopte encore un fond. Maintenant, je vais commencer par faire quelque chose de concret. J'ai déjà donné un fond à mon affiche à partir de l'option calque. Oui. L'option calque ici. Et puis, j'ai sélectionné la couleur ici. Maintenant, je vais commencer par éditer quelque chose sur l'affiche. Donc, c'est l'option de saisir A. Il va nous permettre d'éditer quelque chose sur l'affiche. Je clique sur le A. Et puis, j'appuie sur NewTest. NewTest. Je peux écrire. Je peux écrire École des visuels. École des visuels. Bon, c'est mon académie. C'est mon canal télégramme dans lequel je forme des gens en graphisme. École des visuels. Je peux écrire ça. Je peux écrire ça. Maintenant, je peux agrandir. Oui. Juste en maintenant un côté, le point qui est ici. Le point qui est dans le coin, ici. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir. En faisant un appui long sur le point qui est ici. Vous pouvez agrandir. Vous pouvez rétrécir. Votre test. Vous voyez. Donc, je l'ai agrandi. Je l'ai agrandi. Je peux copier mon test. Je peux le copier. À partir de l'option copier qui est là. Donc, je l'ai copié. Je l'ai copié. Je peux encore le copier. N'importe. N'importe. Peu importe le nombre de fois que je veux. Maintenant, on a également l'option supprimer qui est là. L'option supprimer qui est là. Va nous permettre de sélectionner des éléments qu'on veut. Et supprimer. Lorsque je vais appuyer sur l'élément là. Je peux le supprimer. À partir de cette option. Donc, il suffit juste de cliquer sur l'élément. Et d'appuyer sur supprimer pour le supprimer. Vous voyez. Je peux également le supprimer. Maintenant, on a l'option déplacer à l'avant, déplacer à l'arrière. Ça dépend. Je vais rédiger beaucoup de choses pour que vous puissiez voir l'importance de déplacer. Les effets de déplacer à l'avant et de déplacer à l'arrière. Donc, je vais copier ce que j'ai écrit. Je vais écrire des tests différents. Deux tests différents pour que vous puissiez constater quelque chose. Je vais écrire graphique. Ok. Un mètre de couleurs différentes. Pour ajouter les couleurs. L'option. Il y a l'option pour. Pour changer la couleur de votre test. Vous allez toujours rester dans l'option de saisie. Vous allez toujours rester dans l'option de saisie. Il suffit juste de défiler les différents paramètres. Et puis, vous avez couleur. J'ai déjà dépassé. Vous avez couleur qui est ici. Vous voyez. Couleur. Il y a ici couleur. Donc, quand vous appuyez sur couleur. Vous pouvez choisir une couleur à votre test. Vous voyez. Ce qui est sélectionné ici. Je peux modifier sa couleur. Je peux lui donner une couleur rouge. Vous voyez. Je peux lui donner également. Une autre couleur faite. Donc, je peux modifier la couleur. Maintenant. Je voudrais vous montrer. L'effet de déplacer à l'avant. Et de déplacer à l'arrière. C'est pourquoi j'ai modifié les couleurs. Donc. Disons que je veux déplacer. Le truc à l'arrière. Voyons d'abord sa position. On voit que c'est. C'est à l'arrière. C'est à l'arrière. Donc, je peux le déplacer à l'avant. Vous allez voir que. Ça va passer sur le graphisme. Actuellement. Ça passe derrière. Le mot graphisme. Vous voyez. Ça passe derrière. Je peux le déplacer à l'avant. Vous allez voir que ça va passer à l'avant du graphisme. Vous voyez. Ça va flotter sur le graphisme. Voyons. Donc. C'est l'importance. C'est l'effet de l'option déplacer à l'avant. Et de déplacer à l'arrière. La position. Je peux modifier la position de mon élément. Qui est solutionné. Sans appuyer sur l'élément. Sur mon écran. Voyons. Donc. Je peux. Je peux. Déplacer l'élément. Depuis ici. Voyons. L'option. Il y a l'option de position. Qui est ici. Toujours dans la saisie. Toujours dans la saisie. Donc. Si j'appuie sur position. Je peux déplacer. Mon élément. Je peux également augmenter la vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement. Je peux augmenter ça. Voyons. Ok. Maintenant. La position relative. La position relative. Ça concerne la position en haut, bas, gauche, droite. Voyons. Je peux placer ça totalement. Je peux placer l'objet qui est sélectionné. Le texte qui est sélectionné. Les codes et visuels. Je peux le placer totalement en bas. Voyons. En haut à droite. Je peux le placer en haut à droite. En haut à gauche. Voyons. En haut à droite. Je peux le placer en haut à droite. En haut à gauche. En bas. N'importe où que je veux. Maintenant. La taille. Je vous ai déjà montré. La taille. Je peux modifier sa taille. Sans toucher l'élément sur l'écran. Il suffit juste de sélectionner l'élément. Et de modifier sa taille. Ça devient important. Ça devient important de modifier la taille depuis les paramètres de saisie. Quand l'élément est infiniment. Quand l'élément est trop petit. Et puis on risque de déformer. On risque de déformer tout son travail. C'est là. On sélectionne l'élément. Et puis. On modifie sa taille depuis ici. On vaille. Donc je peux modifier sa taille depuis. Cette option de taille. Dans la paramètre de saisie. Donc tout ce que je fais ici. L'option A. Ça a uniquement des effets sur les tests. Ça a uniquement des effets sur les tests. Ça n'a pas des effets sur les formes. Ça n'a uniquement des effets sur les tests. Je peux changer ma police. Voyez. La police je peux changer. Je peux adopter. La police là. Ok. Je peux adopter la police. La police. J'ai augmenté. J'ai augmenté régulièrement. Ok. Je l'ai adopté. Je l'ai adopté. Maintenant. On a également le style B qui est ici. Le style B va nous permettre de grossir. De grossir. Notre. Notre test. Voyez. Si j'appuie sur B. Là. Ça c'est grossir. Je vais le faire ici également. Pour qu'on puisse se voir. Donc. J'ai appuyé sur le C. B. Et puis B. Voyez que c'est grossir. Je peux dégrossir le truc. En appuyant sur le T barré. Voyez. Quand j'appuie sur le T. Je peux également pencher mon test. Ici. C'est caractère italique. C'est le caractère italique. Je peux activer le caractère italique. Je peux également le désactiver. Juste en appuyant sur le T barré. Je peux sonlier mon test. Voyez. Je l'ai sonlier. Je l'ai sonlier. Je peux sonlier mon test. C'est l'option B qui nous permet de... De faire tout cela. Je l'ai sonlier. Je peux désonlier ceci. Juste en appuyant sur le T barré. Voyez. Maintenant dans la courbure. La courbure, on l'utilise souvent quand il s'agit des logos. On l'utilise souvent quand il s'agit des logos. Je peux courber. Je peux courber. Voyez. Je peux réinitialiser ma courbure ici. Je peux réinitialiser la courbure. Je peux rétablir la position du départ. Voyez. L'arrière-plan également. Je peux mettre quelque part. Quelque chose à l'arrière-plan. Voyez. Je peux mettre quelque chose de gras à l'arrière-plan de mon test. Je peux modifier la couleur. La couleur, je peux modifier. Je peux activer B. Et le bleu. C'est parce que le fond est bleu. On ne voit rien. Je peux activer le noir. Le blanc. Le mot sera invisible. Le rouge. Voyez. Maintenant, on va aborder maintenant ce polygone qui est ici, qui concerne la forme, les différentes formes qu'on va ajouter à l'écran sur la fiche. Donc, j'ai appuyé sur le polygone. Avec cette option, on peut importer des éléments. On peut importer des photos. On peut importer des photos sur notre affiche. Avec l'option importer qui est ici. Je peux importer ma photo. Voyez. La photo qui est ici. Je peux importer cette photo-là. Et puis, la réduire. Je peux la réduire. Juste en maintenant le gros point qui est dans le coin inférieur ici. Le coin à droite. Maintenant, pour roter la photo. Pour effectuer des mouvements de rotation avec la photo. Je suis juste que j'appuie ici. Le sommet gauche qui est ici. Et puis, de tourner. Tourner, tourner dans n'importe quel sens. Ouais, je peux tourner. Souvent, vous placez des photos sur les affiches. On supprime l'arrière-plan. Je vous avais déjà montré comment supprimer l'arrière-plan. Dans les vidéos précédentes. Dans les vidéos précédentes. Avec le site remove.bg. Le site remove.bg. Maintenant, je continue. Je continue. On a également la taille. Je peux modifier la taille de mon élément ici. Je peux modifier la taille de mon élément ici. Juste en appuyant sur la taille. Je peux agrandir l'élément. Ouais, je peux agrandir l'élément. Maintenant, on a l'opacité. Je peux diminuer l'opacité de l'élément qui est sélectionné. Ouais, je peux diminuer l'opacité. Donc, toutes ces options nous permettent de disposer nos éléments pour faire une affiche publicitaire qui est très attrayant. Avec toutes ces différentes options, on peut créer des logos ainsi que des affiches publicitaires. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour recevoir plusieurs vidéos de ce genre. Alors, on se dit à la prochaine. Merci. Merci. Merci.